Bonjour à tous et à toutes, voici un podcast sur un sujet délicat, le pardon, pardonner ou pas, les 7 chemins de la libération intérieure et c'est parti ! Le pardon est une thématique qui revient régulièrement dans les accompagnements et suivis psycho-émotionnels. Que signifie le pardon ? C'est renoncer au sentiment de vengeance, de rancune, de ressentiment et cela implique donc un deuil. Celui de l'événement, mais aussi une guérison, celle de la souffrance psycho-émotionnelle et parfois même physique. Nous sommes alors prêts, prêtes à tourner la page et à écrire une nouvelle page de notre vie sans pour autant être dans le déni, la fuite ou le combat de l'événement vécu parfois traumatisant. A cette définition, nous pouvons aussi y ajouter la dimension religieuse, celle qui réfère à l'absolution du péché ou de la faute par le prêtre ou la représentation divine. Dans ce podcast, je ne parlerai pas du pardon comme l'absolution du péché, ni du pardon qui parfois fait croire que pardonner c'est se réconcilier ou cautionner. Mais je parlerai du pardon comme une étape de libération profonde qui nous aide à faire un deuil, comme une étape de renaissance tel le phénix qui est rené de ses cendres. Tout en rappelant que pardonner ou se libérer, ce n'est ni cautionner, ni forcément se réconcilier, ni oublier, ni un signe de faiblesse, c'est plutôt retrouver, retrouver une conscience libérée, cette conscience qui mène à la voie du cœur. Peut-on et doit-on tout pardonner ? Comment trouver cet état de libération intérieure ? La trahison vécue dans l'infidélité provoque les mêmes symptômes que ceux du syndrome de stress post-traumatique comme les pensées intrusives répétées, une dérégulation émotionnelle, parfois des expériences hors du corps, une dépression, la perte de valeur et de sens, une profonde confusion. La personne trahie peut-elle pardonner et de nouveau faire confiance à son conjoint, sa conjointe, à un autre compagnon, une autre compagne ? Le viol ou la mort d'un de nos proches peut-il être pardonné ? Tout d'abord, nous ne sommes pas égaux devant cet acte de libération intérieure et cela dépend de nos blessures du passé, de notre façon de voir l'événement, de voir la vie, de l'événement en question et de la relation que nous avions avec la personne. En réalité, il est plutôt question de cheminer et d'avancer vers notre dimension du cœur plutôt que de se demander si on peut tout pardonner. Personne, en réalité, ne peut répondre à cette question « Peut-on tout pardonner ? » Je pense que la libération ne peut venir qu'avec le temps et les soins apportés par les proches, l'environnement, un professionnel bienveillant, la nature ou toute autre nourriture affective et spirituelle permettant de passer de la souffrance à la libération. Doit-on tout pardonner ? Il n'y a pas de règle là-dedans. La souffrance est vécue au plus profond de notre être jusque dans nos cellules, alors ce n'est pas un choix que nous faisons. Comment peut-on se demander si on doit tout pardonner ? La guérison a plutôt lieu dans le cœur et, comme le disait le philosophe Pascal, le cœur a ces raisons que la raison ne connaît point. La vraie question, c'est comment cheminer vers cette libération de notre cœur et de notre âme ? Je vous livre donc les sept chemins, les sept propositions, les sept invitations pour aller vers cette libération intérieure. Alors tout d'abord, le premier point, rendre à César ce qui lui appartient, autrement dit, reconnaître ce qui a été commis par son auteur, afin que chacun, chacune prenne clairement sa place et prenne sa responsabilité. Deuxième point, apprendre à se détacher du sentiment de culpabilité et demander si besoin le soutien d'un professionnel pour accueillir cette part de nous qui souffre, notre intégrité physique peut-être, ou notre petit enfant intérieur, ou notre dignité. Cette étape est essentielle pour accepter que nous avons fait de notre mieux et qu'il ne pouvait en être autrement. Troisième point, libérer ses émotions comme la colère qui est une émotion saine et nécessaire. Comment ? Par des activités physiques que nous apprécions, ou encore le yoga, les arts martiaux, le jogging, etc. Point 4, nous pouvons retrouver les étapes du deuil, comme le déni, la colère, le marchandage, la dépression ou l'acceptation. Point 5, poser des mots sur les mots MAUX et libérer le trop-plein émotionnel grâce à un accompagnement individuel tel que la sophrologie, les thérapies brèves, les thérapies cognitives ou comportementales, ou encore en passant par les constellations familiales ou le théâtre authentique proposé par Sarah Serievic. Point 6, s'il s'agit d'un trauma, faire appel à des thérapies comme l'EMDR. Et enfin, point 7, il n'y a pas de recette et pas de deadline dans ce cheminement. Il est unique et singulier, comme chaque être qui existe sur cette terre. Certains passeront plus de temps dans la phase de colère, d'autres dans la phase de détachement de la culpabilité. Ce qui importe, ce sera le chemin parcouru, quelles que soient les stations, la durée et la voie empruntée. Il n'y a pas de réussite dans ce cheminement, pas d'obligation et pas d'étape réellement. Juste une exploration pour continuer à nous rapprocher, toujours et un peu plus, de notre être véritable et de notre cœur. Pour conclure, pardonner ou se libérer, c'est renaître. Et cela ne signifie pas que nous oublions ou que nous nions ce qui s'est passé. Nous garderons une cicatrice à vie, de ce que nous avons vécu, mais entre la blessure et la cicatrisation, ce sera écoulé ce temps de deuil et de reconstruction qui nous aura donné l'opportunité de nous retrouver et de nous reconnecter à cette dimension illimitée de notre être que le psychanalyste Jung nomme le soi avec un grand S et que j'appelle notre étincelle de vie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada